Aujourd'hui on se retrouve sur un sujet qui n'est pas forcément mon sujet de prédilection. Alors ça reste dans la tech, donc ça reste dans la thématique de la chaîne. On va parler d'homotisation jardin. Et oui, aujourd'hui la technologie c'est incroyable, 2023 vous pouvez domotiser votre jardin. Mais le truc c'est qu'aujourd'hui tout est domotisable, l'intérieur, l'extérieur, les robots vont dominer le monde les mecs, je vous le dis. C'est un truc de fou, on est remplaçable dans tous les domaines. Et bien sachez qu'aujourd'hui avec les produits Rainpoint, vous êtes également remplaçable dans votre jardin. Aussi fou que ça puisse le paraître, c'est eux qui vont arroser votre jardin. Vous n'aurez même plus besoin de vous en soucier, même si vous êtes parti à l'autre bout du monde. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va parler de deux produits. Alors, le Rainpoint ici, donc c'est un espèce de, comment on pourrait appeler ça, un dispatcher d'eau. C'est un espèce de thé que vous allez pouvoir brancher sur votre robinet et vous allez pouvoir choisir à quelle sortie il va prendre. Donc ça c'est plutôt cool. Mais celui-ci sera raccordé à une sorte de hub, une station météo qui est juste ici entre mes mains. Alors ça par contre, ce genre d'appareil, j'adore ça. J'en ai dans le salon, j'en ai dans le bureau, j'en ai dans les chambres, j'en ai de partout. En réalité, j'ai plutôt une station dans le salon. Et dans le reste des pièces, j'ai plutôt des petites choses comme ça qui sont connectées. Comme vous le voyez, il fait relativement chaud dans le bureau. 27 degrés 5 à l'heure actuelle. 45 degrés d'humidité. 45% d'humidité. En même temps, ça ne m'étonnerait même pas qu'il fasse 45 degrés. Je vous assure, ça fait tellement chaud ici. Donc en fait, ici on a le pack basique de Rainpoint, c'est-à-dire le Rainpoint Smart Plus, qui est celui-ci. Et le Garden Watering System to Zone, avec mon accent anglais bien pourri, qui est celui-ci. Ces deux-là vont pouvoir communiquer ensemble grâce à l'application HomeGar, qui est le diminutif de HomeGarden. Je l'ai super bien prononcé celui-là. Et en fin de compte, l'application qui est juste ici va servir de passerelle entre les deux appareils. Et donc, tout le cœur de la planification se trouve bien sûr dans l'application, avec laquelle vous allez pouvoir envoyer des informations dans le Hub, donc dans la station météo, et également dans le système to zone. Dans un premier temps, on va se plonger un petit peu plus sur la station météo. On va bien sûr faire l'unboxing des deux appareils. On va recevoir deux paquets, comme vous pouvez le constater. Dans le premier, on va retrouver la station météo. Alors, pas de panique, vous pouvez voir que l'écran a l'air rayé et tout, mais en fait, si vous voulez, il y a un film plastique dessus. Et une fois que vous l'avez retiré, vous pouvez vous apercevoir qu'il n'y a plus du tout aucune rayure sur l'écran. Alors, il y a juste une espèce de poussière qui s'est mise ici, à l'intérieur, entre l'écran et je ne sais pas vraiment par où elle est passée, mais elle a réussi à s'infiltrer. C'était certainement inévitable. On va retrouver bien sûr son chargeur, puisque comme vous pourrez le voir, derrière, vous avez le choix entre deux alimentations. Donc, soit une alimentation basique par la prise de courant, soit une alimentation par trois piles AA. On préférera bien sûr l'alimentation basique par prise de courant. Je préfère. Dans le deuxième paquet, on va retrouver bien sûr le système de zone. Donc, on va retrouver deux rouleaux de téflon, histoire de faire des joints entre les robinets. Je crois que ça sert à ça, il me semble. On va retrouver bien sûr le système en lui-même, qui est plutôt bien fait, avec deux grosses touches pour soit allumer le robinet gauche, soit le robinet droite. Donc, vous pourrez bien sûr appuyer sur ces touches pour le faire manuellement, mais vous pourrez tout régler à partir de l'application. On va retrouver un petit peu de notice. Alors, la notice intégralement en anglais. Ça, par contre, c'est un petit peu dommage. Alors, pour ce qui est de l'alimentation du système de zone, par contre, ici, on n'aura pas le choix. Ça marchera forcément avec des piles. Donc, il en faudra quatre. Quatre piles AA. De préférence, on choisira des piles rechargeables. C'est toujours mieux pour la planète, ainsi que pour votre porte-monnaie. On va bien sûr revenir dans quelques instants sur ce système de zone. Mais avant, comme je vous l'ai dit, je voulais faire un petit peu le tour avec vous sur cette station météo, ce hub central. Alors, ce qui est un tout petit peu dommage, c'est que l'écran va rester en anglais. Alors, en anglais, je vous rassure, il y a trois fois rien à comprendre. Un today, c'est aujourd'hui. Indoor, c'est l'intérieur. Out, c'est l'extérieur. C'est tout. Il n'y a pas grand-chose à traduire sur l'appareil. Donc, vous pourrez vous apercevoir qu'on a la météo. La météo par petit dessin. Voilà, comme vous le voyez, en ce moment, ça ne fait pas très beau chez moi. Ce qui est sympa, c'est qu'il vous annonce la température maximum et la température minimum qu'il a fait dehors. Donc là, vous pouvez voir qu'il a fait maximum 22 degrés, minimum 18 degrés. On a juste en dessous l'heure, la date. Donc, vous voyez qu'il est 15h29, vendredi 6 juin. Sur la droite, en haut, on va retrouver la température extérieure ainsi que le taux d'humidité, donc l'hygromètre. Vous voyez qu'il fait 21 degrés en ce moment. Et vous pouvez voir la température qu'il fait en ce moment dans mon bureau, soit 27,5 degrés avec 53% d'humidité. Et il ne raconte pas de salade. Je vous assure qu'en ce moment, il fait bien plus chaud dans mon bureau que dehors. Sans aucun doute, il fait 21 degrés dehors et sans aucun doute, il fait près de 30 degrés dans mon bureau. Et donc, si par exemple, je le compare avec mon petit appareil qui est ici, qui lui aussi donne le taux d'humidité ainsi que la température, vous voyez qu'on est à 28,2 degrés pour 43% d'humidité. Comparé au Rainpoint qui m'annonce 27,8 degrés pour 53% d'humidité. Alors bon, lequel dit vrai, lequel dit faux. Ça, par contre, c'est à vérifier. Je ne m'appelle pas encore Eblin Delia, les mecs. Vous pouvez voir également en plein milieu d'écran que vous avez deux cases, donc Next Plan et Last Usage. Ça veut dire prochaine planification et dernier usage. Et donc, en fait, ces deux cases vont afficher des valeurs dès lors que vous allez utiliser le système Bizone. Bien sûr, le hub se connectera par Wi-Fi. Alors attention, avec un réseau 2,4 GHz, c'est-à-dire que si vous avez un réseau 5G, il faudra le scinder en deux via votre Livebox. Votre Livebox, enfin votre box, je dis ça parce que je suis chez Orange. D'ailleurs, c'est de la merde, Orange, je vais changer bientôt. Petit tacle au passage, là. C'est gratuit. Donc, il faudra vraiment venir scinder votre réseau en deux si vous avez un réseau 5G. Si vous ne savez pas vous y prendre, vous appelez votre fournisseur et normalement, il va vous donner la marche à suivre. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu compliqué quand on ne connaît pas ces choses-là. Vous avez bien sûr sur le dessus un bouton Wi-Fi. Vous avez un bouton Zone et un bouton Sensor pour pouvoir, par exemple, connecter un autre appareil au hub. Maintenant, je vous propose un petit peu de faire le tour de l'application puisque vraiment, c'est là le cœur de l'appareil. C'est ça qui va faire fonctionner tout ça ensemble. Et donc, l'application, comme je vous l'ai dit, c'est HomeGar que vous pourrez télécharger sous Android ou iOS. Alors, la mienne est déjà configurée. Vous pouvez voir que vous avez la température qui s'affiche en degrés. Vous avez le taux de pourcentage d'humidité. Et tout le cœur du système, comme je vous le dis, se trouve un petit peu via l'application avec le système de zone. Donc, c'est grâce à l'application que vous allez pouvoir planifier des arrosages. Est-ce que si je vous le mets là, voilà, vous pourrez peut-être le voir. Là, par exemple, je lui dis de démarrer l'irrigation pendant genre une minute. Je confirme. Et donc là, normalement, hop. Alors, je lui ai dit de le faire sur la vanne droite, mais je peux lui dire de le faire sur la vanne gauche, sur les deux vannes. Voilà, là, bon, je vais l'arrêter, par exemple. Hop, confirme, j'arrête. Donc là, il va arrêter de produire de l'eau. Si je veux, pareil, je lui dis avec la vanne gauche. Je lui dis, par exemple, de partir en irrigation pendant 10 minutes. Je confirme. Et là, hop, vous voyez que tout de suite, il se met en route. Donc, franchement, de ce point de vue-là, c'est bien fichu. Vous avez même la consommation des litres en temps réel. Vous pouvez, bien sûr, tout planifier. Je vous donne un exemple. Vous partez pendant une semaine. Vous savez que tel jour, il va pleuvoir. Ça ne sert à rien d'arroser son jardin si on sait qu'il va pleuvoir. Eh bien, tout ça, vous pouvez le planifier grâce à l'application. Alors, ce que j'ai trouvé un petit peu dommage, par contre, c'est que l'application est complètement en anglais. Donc, il n'y a pas moyen de changer la langue. Ça, c'est dommage. Vous allez, bien sûr, pouvoir voir vos statistiques. Les statistiques du jour, du mois. Donc là, bien sûr, je ne l'ai pas branché. Mais sinon, ça vous fait ça un petit peu sous forme de graphique. Là, par exemple, si je viens appuyer sur Chart, vous voyez que vous avez un relevé des températures sur 24 heures, 10 jours ou plus. Alors là, bien sûr, il n'y a pas grand-chose parce que, bon, je l'avais coupé. Mais vous allez avoir la température, le taux d'humidité, la pression atmosphérique. Une fois que vous allez lancer l'arrosage par rapport à votre système B-Zone, par exemple, là, je le confirme. Voilà, hop, pendant 10 minutes. Normalement, derrière, hop, vous voyez qu'il se met en route. En fait, les informations vont venir s'afficher directement sur le hub. Alors là, forcément, voilà, vous le voyez, le système, il est juste derrière moi, il n'est pas branché. Donc forcément, il met 0 litre. Et là, il ne met pas de temps. Mais sinon, il vous indique qu'il est en train d'arroser. Donc, vous avez un petit logo qui vous dit, OK, on est parti en mode arrosage. Vous avez le temps qui vous reste en mode arrosage. Votre consommation d'eau en temps réel. C'est bien fichu par rapport à ça. Alors, quelque chose aussi, quand même, je voulais revenir sur le relevé des températures sur la station météo. Ici, on parle bien des températures Internet. Donc, il n'y a pas une sonde à l'extérieur ou quoi qui va vous envoyer les degrés vraiment très précis. C'est la météo d'Internet, en fait. Ici, en haut, la température extérieure du moment, pareil, c'est la température d'Internet. Par contre, ici, c'est vraiment la température intérieure en temps réel. Voilà, c'est-à-dire que dedans, il doit y avoir une petite sonde, quelque chose qui vient capter la température intérieure. Là, je vois qu'entre le Rainpoint et ma petite station ici, on a quand même un degré d'écart. Et 10% au niveau de l'humidité. Donc, voilà, lequel dit vrai, lequel dit faux, ça, je ne peux pas vous le dire. Donc, bien sûr, dans l'application, vous allez pouvoir vraiment venir tout planifier, comme je vous le dis. Voilà, je veux planifier quelque chose, par exemple. Voilà, je fais plus, je vais sur mon calendrier. Et admettons, voilà, je veux qu'il démarre, regardez, je veux qu'il démarre à telle heure, telle date. Là, par exemple, si je fais ça, voilà, il va démarrer à 22h04. Et je peux lui dire, voilà, tu vas démarrer pendant 15 minutes. Je peux lui dire de faire ça tous les jours, donc je peux le répéter. Je peux lui dire de faire ça seulement quelques jours. Vraiment, au niveau de l'application, on est très détaillé, donc ça, c'est cool. Vous avez également le Raindélay, donc ça, c'est cool. En fait, si vous voulez, c'est par rapport à la pluie. Si vous voulez, vous pouvez lui dire que, par exemple, 24h après qu'il est plu, moi, je ne veux pas que tu arroses. Voilà, 24h ou 48h, 72h après la pluie. Donc, voilà, vous pouvez également planifier tout cela. Maintenant, ce qui est cool, c'est qu'avec ce système Bizone, vous allez pouvoir scinder votre arrosage. C'est-à-dire que si, par exemple, dans un coin de votre potager, vous avez des radis, dans l'autre, c'est des pommes de terre à arroser. Vous voyez, peut-être qu'ils n'ont pas besoin du même arrosage, peut-être qu'ils n'ont pas besoin du même litrage ou quoi. Donc, voilà, vraiment, vous allez pouvoir tout scinder grâce à cet appareil. Et ça, franchement, c'est cool. Donc, franchement, ce petit appareil, c'est vraiment, je pense que c'est parfait si vous voulez vous occuper d'un potager et vous voulez vous en occuper, oui et non. C'est-à-dire que si vous voulez domotiser votre potager, domotiser au niveau de l'arrosage, attention, il ne va pas vous couper non plus les vieilles feuilles de tomate et tout, il faudra faire quelques efforts, tu vois. Mais voilà, ça peut être pas mal pour le potager. Ça peut être vraiment très bien si vous êtes agriculteur, que vous vous occupez d'un champ pour pouvoir, par exemple, lancer des arrosages automatiques à telle heure ou quoi. Si, par exemple, vous avez du bétail, des animaux à brever ou quoi, eh bien, ça peut également servir. Eh bien, oui, tu dis, tiens, donne de l'eau à telle heure à la marguerite et puis Rosaline, elle n'en aura pas à telle heure, mais elle en aura plutôt après. Eh bien, voilà, vous pouvez tout planifier grâce à ça. Donc, franchement, c'est cool, vraiment. Pour moi, c'est quelque chose qui peut servir aux particuliers comme aux professionnels. Alors là, par exemple, vous voyez, à mettre mes gros doigts partout, je lui ai lancé une planification, comme vous pouvez le voir. C'est-à-dire que, je ne sais pas si, je pense, dans 7 minutes, dans le bureau, vous allez voir des jets d'eau partir dans tous les sens. Non, ça va, il n'est pas branché, heureusement. Heureusement. Donc, vraiment, les produits Rainpoint, je ne connaissais pas. C'est parfait pour pouvoir domotiser votre jardin, comme je vous dis, domotiser un petit peu votre exploitation agricole ou quoi. Domotiser un petit peu tout ce que vous voulez, si ça concerne les plantes, la nature et l'abreuvage du bétail, bien évidemment. Et bien voilà, écoutez, si tout cela vous intéresse, je vous mets bien sûr des liens dans la description, comme d'hab. Et puis moi, je vous dis merci encore une fois de m'avoir suivi. N'oubliez pas les petits pouces si vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis nous, on se donne rendez-vous bientôt pour de prochaines aventures. Allez, salut !